Elle est deuxième actuellement sur le circuit, Edwin Alexander, une victoire pour tous les deux à Cannes. Vous l'avez reconnu évidemment, le petit Alzan, le fils de Leto, le petit-fils de Galoubet. Avec un petit mot de Julien, Camel. Julien, deux fautes. Oui, encore une fois, c'est le temps. On est obligé à ce niveau-là d'accepter de prendre un peu de temps pour pouvoir connaître parfaitement son cheval et pouvoir être sans faute sur des épreuves de ce niveau-là. Edwin a pour l'instant pas de problème. Je parlais avec elle pendant la reconnaissance. Je lui ai demandé s'il y avait quelque chose qui l'inquiétait sur ce parcours ou en tout cas sur l'obstacle sur lequel elle devait s'appliquer. Plus que les autres, elle m'a dit non, l'inconnu, c'est le terrain encore. Pourtant, on peut dire que ces deux-là ont vraiment de l'expérience et je crois qu'ils ont couru dans toutes les conditions. La dernière ligne. Attention au vertical. Pour elle comme pour les autres. En tout cas, le chrono, ça va aller. Je peux vous dire que là, elle y pense au vertical, ça c'est sans aucun doute. Bien remis sur les hanches. Ah, c'est fait. C'est bien enroulé. Il n'y a pas une marche terrible. Mais en tout cas, c'est fait. Le sans faute en 83 et 20 secondes. C'est une quatrième ou cinquième place. En tout cas, cinquième place au provisoire pour Edwina Alexander. Comment un cheval de 16 ans en ayant fait autant de parcours ? Il va falloir que je sois un peu plus efficace au barrage, je crois. Rendez-vous et prix. Edwina Alexander est là. Merci Pascal, bien sûr. Edwina Alexander est là avec Ito du château. J'aimerais bien savoir de quelle erreur elle parle. C'est l'humilité des champions. Elle a fait une démonstration deux fois. Et pendant ce temps, Edwina sur son petit Ito, qui elle aussi était sans faute à la première manche. Cherche aussi, il se sent faute. Donc on l'a vu faire, évidemment, elle, une foulée de plus dans la ligne. Si il voulait pour venir sur ce double, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Les oreilles en avant du cheval, quand il s'approche de l'obstacle, c'est assez incroyable. Serait-il attentif ? Et elles sont mais plantées comme ça. Plus que deux obstacles. Allez ! Formalité pour les deux, celle française, l'un après l'autre. Il lui aussi réalise le score parfait sur ces deux manches de Chantilly. Elle était, elle aussi, troisième l'an passé. Voilà la... Magnifique parcours, elle aussi. Elle nous a fait une démonstration. Les deux manches qui se sont baladées. Ito saute vraiment très bien. Je le trouve vraiment en pleine forme. Grand sourire, évidemment. Et je vous rappelle qu'Edwina est pour l'instant la première millionnaire. Elle a dépassé le million d'euros de gains sur ce circuit depuis sa création. Oui, Edwina qui a signé avec la maison Gucci en début d'année et qui porte la veste et les couleurs de... Le château est déjà là. Regardez la hauteur des obstacles à côté de ce petit cheval, c'est incroyable. Eh bien, c'est plus gros que lui parce qu'il fait 1m59 et que le obstacle devant lequel il est fait 1m65. Il est au départ. C'est parti pour Ito du château. Let's go ! Le chronomètre 44,16 pour Milor. Il n'y a plus qu'à attendre. Si vous n'êtes pas assez vite... Honnêtement, c'est vrai qu'on peut aller plus vite. Alors maintenant, moi, le bémol que je mets, c'est le terrain. Eh oui, c'est ça. Parce que pour aller vite là-dessus, il ne faut pas tomber. Il ne faut pas se faucher dans un virage. 44,16, Edwina, Alexander. C'est parti. Elle, je pense qu'évidemment, elle va être plus vite maintenant. Est-ce qu'elle va être sans faute ? En tout cas, elle ouvre les gaz. Oui, là, on peut se couler. Elle y va. Prise de risque supérieure. Là, il n'y a rien à perdre. On est trois au barrage. Première ou troisième, il faut y aller. Il faut tenter la première place. Attention. Attention à ce virage. Attention. Elle perd un tout petit peu de temps, mais c'est bon. Elle a tourné court. Elle a tourné court. Elle est nettement plus rapide que la française. Oui, elle est beaucoup plus rapide. Elle est beaucoup plus rapide. Eh oui, c'est fait. Triple sans faute. Deux secondes, 28 plus rapide. 41,88 pour Edwina, Alexander, qui prend la pole position maintenant de ce Global Champions Tour, organisé par son compagnon, bientôt son mari d'ailleurs, Yann Topps. Je vous l'ai dit, c'est la première millionnaire. Elle a gagné plus d'un million d'euros sur ce circuit. Une victoire à Cannes cette année et peut-être une deuxième victoire ici. Mais attention, la Portugaise n'a pas donné encore son verdict et n'a pas dit son dernier mot. Incroyable, ramasser ce petit cheval, il est en super forme. Caractère formidable. Générosité fantastique. Et là, voyez ce qu'il vous dit, vous ne partirez pas trop loin parce que si vous remportez ce Grand Prix, vous allez revenir immédiatement avant la revise des prix pour vous faire applaudir. C'est la même piste pour tout le monde. Edwina Alexander qui rajoute donc à son palmarès une très très belle victoire ici. Encore une femme, une Australienne, Edwina Alexander qui était troisième l'an passé avec ses mêmes Ito et qui la remporte cette septième étape sur dix du Global Champions Tour. Bien joué. Bien joué, Edwina, formidable. Quelle coupe formidable. Ils se connaissent par cœur. On a eu vraiment un Grand Prix magnifique, un barrage fantastique des Cavalières hors pair et à 100% féminin. Ça me fait rire parce qu'à chaque fois ici, c'est incroyable. La foule est ravie. Les gens s'applaudissent. C'est magnifique, 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 victoire. Eh oui, elle en profite, elle salue le public. Virginie, on voit les deux parcours. Égalité parfaite sans aucun doute. Ici, Luciana est en avance. Absolument. Luciana est en avance. Là, ça se rétablit à peu près. Oui, dans la ligne, Edwina l'a rattrapée. Là, regardez, Luciana est largement en tête. Bien plus ce qui la sépare du podium. Là, déjà une petite première glissade. Hop, elles sont remettées. Elles sont à peu près... Elle est devant. Pareil. Edwina est devant. Et là, c'est vraiment rien. C'est fou, c'est fou. Trois des meilleurs, donc. Trois femmes en tête. Edwina, Alexander avec Ito du Château. La Champions Tour. Sur Internet, sur Akidia Watch. Et puis dimanche soir, après le Grand Prix. Dès qu'il y a regardé cette belle image. Merci beaucoup, Virginie. C'est la première fois que l'on voit Luciana sur un podium, je crois, du Global Champions Tour. Bravo aux chevaux et bravo à ces magnifiques cavalières. Merci quand même. C'était un plaisir. J'ai trouvé ça formidable de commenter ce Grand Prix. J'ai trouvé ça magnifique. Je suis très, très heureuse d'être ici, moi. Et je vais revenir demain. Bravo à toute l'organisation, évidemment, qui a fait un travail formidable. Merci à Claude Verré, à toute notre équipe. Flora Houssin, évidemment. On se quitte avec l'hymne national australien. Ciao, bye-bye. Ciao, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada